On va préparer tout le matériel en salon géographique, puis installer le patient. En règle générale, on essaie de faire l'accès par la voie radiale, par l'artère radiale, ce qui est plus agréable pour le patient, parce qu'il pourra, tout de suite après l'examen, se lever et bouger normalement. Très bien. On va voir si on peut passer par le bras. J'avais plus cette notion que vous avez justement cette fracture au niveau du coude, mais a priori, je pense que ça ne va pas poser de problème, ça devrait passer quand même, parce que le matériel est très souple, et c'est quand même plus agréable pour vous au niveau du bras. Merci. La fonction est réalisée sous éco-guidage. On va faire leurs accès par voie radiale, parce qu'il y a toujours des interroceux qui prennent en charge après la main. Et vous allez peut-être sentir un petit peu de chaleur lors de l'action du produit, mais ça va s'endormir assez rapidement. Quand on réalise des accès par voie fémorale, il est obligatoire de rester à l'ité pendant 4 à 5 heures après le geste, pour ne pas avoir de complications d'hémorragie au niveau de la ponction. Ça peut faire des hématomes assez importants en peu de temps. Une fois l'accès réalisé, on navigue très prudemment au niveau du coude. Ce patient avait des implants orthopédiques pour une fracture. Restez bien immobiles, monsieur. On va injecter le produit de contraste. Vous pouvez ressentir un peu de chaleur. Doucement, doucement. Stop. Retour. L'appareil va tourner autour de votre tête. Ne bougez pas du tout. Essayez de respirer très calme. Est-ce que ça va ? Oui. Ok, très bien. Un pansement gonflable qui permet une compression durant 3 heures par un bracelet avec lequel vous pouvez bouger dans le service. Donc là, on va reconstruire les images. Sur le modèle 3D, pour avoir un modèle bien propre. Après, reconstruction automatique pour un petit film en rotation. Et là, on trouve l'anévrisme. Sur la bifurcation de l'artère sylvienne, on va mesurer le collet ici de 5,7 mm et la profondeur de 3 mm. Donc un anévrisme à coller large qui ne présente probablement pas d'indication de traitement mais qu'il faudrait surveiller sûrement. Voilà, ça va ? Ça va très bien. On a fini l'examen. J'ai regardé les images. J'ai reconstruit un peu dans 3 dimensions. Et on voit que l'anévrisme, il est plutôt petit. 3 mm de profondeur. 5 mm de collet. Donc c'est un collet large. Et certainement, là, il n'y a pas d'indication de traitement. Donc on va surveiller. D'accord. On va faire une IRM dans un an. Et à ce moment-là, si ça bouge, on peut refaire une artériographie et puis rediscuter s'il faut peut-être à ce moment-là indiquer le traitement. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Bonjour, monsieur. Suite à l'intervention, comment vous avez ressenti la chose ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que vous avez des choses à dire sur votre ressenti ? Sur mon ressenti, pour moi, ça s'est très bien passé. Je n'ai pas eu d'angoisse. Pas de douleur ? Pas de douleur ? Pas de douleur ? Pas de douleur ? Non, pas de douleur. Juste des petites choses un petit peu désagréables quand on injecte le produit. Sinon, vraiment, ça se passe très bien. Il n'y a pas de souci. Je suis très satisfait du docteur Richard et de son personnel. Merci beaucoup. Merci. Bonne passionnation à vous. Je vous remercie. Merci.